Alors, je vais vous passer la parole. Thierry Bourg, il s'occupe de l'organisation des plateformes de coordination et d'orientation avec Lorna Coquelou. Mais également, c'est la personne à qui j'envoie toutes les problématiques liées à l'école. Vous savez, quand sur le terrain, vous essayez de mettre en place des aménagements ou au moment des aménagements aux examens, pas que, la mise en place d'un plan d'accompagnement. Quand ça bug sur le terrain et que vous avez tout essayé, vous m'écrivez et moi, j'écris aux défenseurs et à Thierry Bourg. Enfin, en tout cas, Thierry essaye de dépatouiller les dossiers, notamment les enfants qui se déscolarisent, qui sont très mal à l'école et dont l'école les exclut aussi également. Donc, Thierry, sans vous attendre, je vous passe la parole, parce qu'on ne va pas faire un team entre nous. Je vous passe la parole pour nous présenter tout ça. Merci, Nathalie. Je te remercie. Oui, et je te remercie pour cette invitation. Donc, effectivement, moi, je suis conseiller école inclusive et enseignement supérieur à la délégation. Donc, délégation, on va dire, pour les troubles du neurodéveloppement, donc, dont on attend l'annonce dans les jours, semaines à venir. Enfin, en tout cas, comme je dis à chaque fois, nous n'avons jamais été aussi proches de l'annonce et chaque minute nous en rapprochent. Voilà. Alors, du coup, je vais parvenir sur la présentation des PCO qui a été faite, puisqu'on a quand même une présentation assez complète. Donc, je vais plutôt vous donner quelques éléments. Alors, la commande était de parler du déploiement des PCO 712. Alors, je vais donner des éléments généraux, parce qu'il y a certains éléments que nous n'avons pas, notamment en termes de reporting. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Un état déjà sur les PCO, quelques éléments sur les PCO 06. Et puis, de voir quelques éléments de vigilance par rapport à la suite. Alors, des éléments de bilan, quelques éléments de bilan sur les PCO 06. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est quand même, effectivement, on a une antériorité dans le déploiement de ces plateformes. Donc, actuellement, nous sommes à 101 PCO 06 en France, qui correspond à une couverture de 97% du territoire. Et on sera bientôt à 100% du territoire, sur ce niveau-là. Ce qu'on voit aussi, c'est que nous avons, à travers ce déploiement des PCO, 55 000 enfants qui ont été repérés en tout, en cumulé. C'est-à-dire, quand on regarde l'ensemble des enfants qui ont été repérés par les PCO depuis leur création, on arrive à 55 000 en juillet de cette année. Donc, vous voyez, il y a quand même une efficacité de ces plateformes-là dans ce repérage précoce. Un véritable effet. Et en nombre d'enfants repérés, on voit aussi une constante augmentation, qui est due à la fois à l'efficience des PCO, chaque PCO effectue un repérage de plus en plus efficace, on pourrait dire. Ils sont aussi de plus en plus repérés, etc. Et puis, également, sur le fait qu'on a une augmentation du nombre de PCO. Donc, vous voyez, on est sur des chiffres qui sont quand même très conséquents, très conséquents en termes d'efficacité de ces plateformes-là. Et nous voyons également 35 000 enfants qui ont bénéficié d'un forfait d'intervention précoce. Voilà. Donc, une volumétrie quand même très conséquente. Alors, ici, on n'a pas des données de prévalence. C'est simplement, puisque ici, on est simplement sur des données qu'on a relevées sur 58 PCO 06. Donc, on n'a pas de prévalence. Mais ça nous donne une photographie sur, déjà, des différents domaines sur lesquels on a des diagnostics. Donc, on voit un domaine des apprentissages. Je ne vais pas vous lire l'ensemble des chiffres qui sont affichés ici. Lecture, écrit et calcul. Voilà. Donc, on pourrait parler de dyslexie, dysorthographie ou dyscalculie. 7%. On est sur une tranche de 0,6. Donc, effectivement, la question des 7-12 va interroger aussi différemment les choses. Et vous avez, comme ça, une répartition des troubles qui sont identifiés dans le cadre de ces PCO. Sachant que, ici, nous ne sommes pas en pourcentage non plus d'enfants. Puisque un enfant peut avoir, parfois, plusieurs troubles. Voilà. Mais, en tout cas, ça nous donne quand même une certaine photographie de ce qui est repéré en termes de troubles par les PCO 06. Une photographie partielle, comme je vous disais, puisqu'on n'a pas des statistiques sur les 101 PCO 06. Alors, pour ce qui est des PCO 07-12 ans, pour le coup, là, je ne pourrais pas vous donner, malheureusement, des statistiques similaires. Puisque nous sommes en cours de déploiement. Et notamment parce que le reporting va être mis en place à partir de janvier. C'est-à-dire que je possède certaines données, mais des données qui sont trop partielles pour vous dire, voilà, où on en est des PCO 07-12. Alors, nous avons environ 40 PCO 07-12. C'est un chiffre, j'ai mis environ, parce que les choses sont en cours de déploiement. Donc, on a des choses qui apparaissent aussi au fur et à mesure. Des choses qui ouvriront aussi au premier trimestre, au premier semestre 2024. Donc, voilà. Donc, nous avons à peu près 40 PCO 07-12 qui sont déployés ou en cours de déploiement en France. Avec un objectif de couverture à 100% du territoire pour 2025. Ce qui nous permettra d'avoir à peu près à cette date-là l'ensemble du territoire couvert de 0 à 12 ans. Le reporting, c'est ce que j'ai évoqué. C'est-à-dire que pour l'instant, je ne suis pas en mesure de vous donner des éléments sur le nombre d'enfants repérés, etc. puisque nous sommes en cours de déploiement de ce reporting-là. Avec l'idée de pouvoir avoir des indicateurs qui soient similaires, en partie en tout cas, de ce que nous avons sur le reporting des 06. De manière à pouvoir regarder aussi des continuités. Les évolutions de 0 à 6 ans. Et puis, un point que j'évoque également ici. Sur cette partie 7-12, il y a quand même un enjeu aussi particulier. C'est celle de la relation avec l'éducation nationale. A partir de 3 ans, on a la scolarisation à l'école maternelle. Mais à partir de 7 ans, on est aussi sur des apprentissages qui nécessitent un travail en partenariat fort. Une collaboration forte avec les services de l'éducation nationale. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance que j'aurai, que je porterai. Je compte particulièrement travailler avec la DGESCO notamment. Un point également, d'où le fait de créer des indicateurs spécifiques pour moi, pour suivre cette collaboration-là, pour mesurer la collaboration entre les PCO 7-12 et les différents services de l'éducation nationale au niveau local. Un point également que je voulais évoquer, c'est la création des 25 postes de professeurs ressources TND avec l'idée de couvrir aussi l'ensemble de la France avec ces postes-là à un moment. L'intérêt de ces postes-là, c'est justement de pouvoir, ces professeurs ressources TND qui sont des postes de l'éducation nationale, l'enjeu c'est de pouvoir assurer aussi cette collaboration, ce lien entre les PCO 7-12 et les services de l'éducation nationale, et les écoles, etc. De pouvoir assurer ce travail-là qui est notamment fondamental sur ce point. Et puis également, dans les points sur lesquels je travaille actuellement, il y a la question du livret de repérage, qui apparemment est quand même assez apprécié, mais qui fera l'objet, comme c'était prévu dans le cahier des charges, d'une évaluation pour voir s'il y a nécessité de réguler certains éléments, etc. de le rendre toujours plus efficace. Voilà. Alors là, en tant que conseiller école inclusive et enseignement supérieur, du coup, quelques points importants pour nous de vigilance sur les PCO, sur le déploiement en cours des PCO 7-12, c'est d'examiner évidemment la question de la continuité entre les 06 et le 7-12, et notamment lorsqu'on a des troubles disques qui n'ont pas été identifiés du fait de l'âge, ou parfois, on voit sur les plateformes 7-12 un retard de diagnostic, et c'est tout l'intérêt aussi de ces PCO 7-12, c'est de pouvoir identifier soit des besoins qui apparaissent en fonction de l'âge, dans cette entrée, dans des apprentissages systématiques, mais également des retards dans des diagnostics qu'on peut voir selon l'offre qu'il y a localement. Donc ça, c'est un des éléments qui est fondamental, avec l'idée, ce que Viviane Wyss disait tout à l'heure, que sur les PCO 06, on a, en gros, en moyenne d'âge médian, 3-4 ans, je crois, sur les prises en charge. L'idée, c'est d'intervenir plus précocement. Vous voyez le type d'indicateur sur lequel on travaille, cette donnée-là est intéressante pour nous, parce que l'idée, c'est de déplacer le curseur, de manière à avoir des interventions le plus précocement possible, parce qu'on sait bien que plus on agit tôt et plus on va pouvoir aussi améliorer la situation des enfants et conseiller aussi les enseignants sur les aménagements pédagogiques. Un des sujets aussi qui fait l'objet d'une intention très particulière de notre part, c'est, dans cette extension-là, c'est d'avoir aussi une expertise au niveau des 7-12 qui est particulière sur les 10. puisque sur le 06, évidemment, on a parfois des expertises qui sont développées, par exemple sur la question des TESA, etc., et l'extension d'une plateforme 06 ou 7-12 nécessite forcément une expertise très spécifique sur la question des 10. Voilà, donc ça c'est vraiment un point de vigilance que nous avons avec l'ARS, parce que ce n'est pas nous qui décidons de quel opérateur va intégrer les plateformes, c'est bien des décisions ARS. En revanche, c'est vraiment un point d'attention très fort pour nous, parce que là on a quelque chose de spécifique. Voilà, et puis évidemment, ce qui est fondamental, ce qui oriente notre action, c'est bien la question de la qualité du service qui est rendu, et notamment référé aux recommandations de bonnes pratiques professionnelles, et puis évidemment, dans le cadre, référé aussi à la CIM. Voilà quelques enjeux pour nous qui sont fondamentaux. Alors, j'ai mis quelques extraits de textes qu'on trouve dans le cahier des charges. J'aurais pu en mettre d'autres, mais également dans cette collaboration avec l'éducation nationale, il y a quelques points qui sont importants à avoir en tête. Alors, ces questions de conventionnement, j'ai pu voir que tout n'était pas fait forcément, ou c'est en cours, parfois avec les dimensions régionales, mais il est important aussi qu'il y ait des conventions entre les PCO et l'éducation nationale qui permettent de fixer les choses, d'encadrer les choses. La collaboration, si on parle de collaboration, il faut à un moment aussi la structurer. Je vais passer à la vignette suivante, mais peu importe. Donc là, ce sont d'autres extraits, mais simplement pour montrer l'importance de cette collaboration aussi au niveau des enseignants, parce que ce qui se joue au-delà du diagnostic et des premières, c'est bien cette question de l'aménagement, des premiers aménagements qui sont faits dans la classe pour les enseignants. C'est aussi l'intérêt, je dirais, de cette plateforme 712, c'est de ne pas attendre, enfin de pouvoir aussi agir le plus rapidement possible pour pouvoir avoir une accessibilité des savoirs, des apprentissages pour les élèves avec 10. Intérêt aussi de ces plateformes-là, je dirais, on voit aussi des parents qui ont eu des parcours qu'ils ont construits, avec évidemment toute leur bienveillance, avec les moyens qu'ils ont pu rencontrer, etc. et les plateformes permettent à un moment de remettre un peu de coordination, de recentrer un peu les choses, aider aussi les parents dans un parcours qu'ils ont parfois un peu construit. Voilà, donc c'est aussi un des enjeux importants. Ce qu'on peut voir aussi d'échanges que j'ai pu avoir hier, même avec une plateforme justement 712, c'est, on voit aussi des situations assez complexes sur les 712, c'est-à-dire l'intérêt de ces plateformes-là, c'est aussi de repérer des situations qui ont pu être compensées parfois, y compris par les enfants, de pouvoir explorer des choses qui ont pu être plus ou moins compensées, qui ont pu parfois être un peu invisibles, et de pouvoir rendre visible un peu l'invisible, on pourrait dire, et de pouvoir du coup derrière amener des enseignants à des aménagements qu'ils n'auraient pas fait naturellement, ou qu'ils, vous voyez, voilà, donc ces plateformes-là sont aussi révélateurs, révélateurs de choses qui ne sont pas toujours perçues par le monde de l'éducation nationale, ou parfois qui sont perçues, mais pas forcément bien prises en compte, vous voyez, voilà, donc il y a tout cet enjeu d'émergence, de montrer, de révéler le besoin, on pourrait dire, voilà, dans les points que je souhaitais évoluer, je crois que j'ai à peu près fait le tour, avec les enjeux également, évidemment, de formation, qui derrière sont fondamentaux pour les enseignants, pour les AESH, etc., tout ce que ça nécessite derrière. Voilà, donc je vous ai fait quelque chose d'un peu ouvert, un peu élargi.